Les anciens phéniciens, le peuple qui vivait sur la côte de ce qui est aujourd'hui le liban, les grandes villes commerciales de Thille, Sidon, Biblos, avaient des dieux qu'ils adoraient en leur offrant des sacrifices humains. Ils pensaient que cela plaisait à leurs dieux. Ils leur offraient même des sacrifices d'enfants. Les Israélites, leurs voisins du sud, ont toujours considéré ce culte comme un acte non seulement de cruauté, mais de barbarie. Le premier livre des rois nous raconte comment le prophète Élie défend la foi en Yahvé, le vrai dieu, contre les prêtres de Baal, qui pensaient qu'en se blessant le corps, ils plairaient à leurs dieux et seraient entendus. Élie se moque d'eux et proclame leur sauvagerie. De l'origine de notre foi, au point de départ d'Abraham, il était clair que le Seigneur ne voulait pas de tel sacrifice. Et c'est pourquoi Dieu empêche Abraham de tuer son fils Isaac. Le commandement de Moïse dans les dix commandements, « Tu ne tueras pas ». Raison toujours à nos oreilles. Il est vrai que malheureusement les juifs et les chrétiens ont souvent manqué à ce commandement. Mais il a toujours été clair pour nous que l'on ne peut pas tuer un être humain innocent. Et que le plus innocent de tous les êtres humains est celui qui n'est pas encore né, mais qui se trouve déjà dans le ventre de sa mère. Aujourd'hui, la science démontre, sans l'ombre d'un doute, que la vie humaine commence au moment où les gamètes s'unissent, au moment où l'embryon est créé. Il est vrai qu'il se trouve dans le corps de la mère. Mais la mère est déjà mère à partir de ce moment-là. Et pas seulement à partir du moment où leurs neuf mois de grossesse sont terminés et qu'elle peut tenir dans ses bras l'enfant qu'elle a mis au monde. Elle est mère de la conception et le fait qu'elle soit la gardienne. La gardienne de cet enfant ne lui donne aucun droit de le tuer. Car ce n'est pas une chose. C'est une personne. Par exemple, le propriétaire d'un appartement a des locataires dans son appartement. Cela ne lui donne aucun droit de tuer ses locataires. Même s'il ne paie pas le loyer, il ne peut pas s'en débarrasser. Il ne peut pas les tuer. A fortiori, une mère envers la plus innocente des créatures qui est l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Je le répète dès la conception avec l'appui de la science. C'est pourquoi j'ai été horrifié et pas seulement moi par ce qui s'est passé cette semaine lors de la convention démocrate au cours de laquelle Mme Harris a été désignée comme candidate à la présidence. J'ai été horrifié par le fait qu'à l'entrée du site de la convention il y avait un avortoir mobile où l'on massacrait des enfants et que rien que pendant les premiers jours de la convention des dizaines d'enfants sont morts. A cet horreur, à cet événement macabre, à ce sacrifice d'êtres humains innocents par les prêtres de Dieu cruels, s'ajoute la honte et le scandale que le cardinal Cupi, et l'archevêque de Chicago, ait été présent à la convention et ait dirigé une prière. Il est normal que le parti républicain et le parti démocrate aient des chefs religieux, y compris les évêques catholiques de la ville où se tient l'événement. C'est normal, c'est une tradition aux Etats-Unis. Mais le cardinal Cupi n'a pas été capable de dire un mot pour défendre la vie et en particulier la vie des enfants à naître. Alors qu'au même moment, à quelques mètres de lui, à la porte de la grande salle où se tenait l'événement, des enfants étaient sacrifiés. Des enfants sacrifiés, c'est pour moi une honte et un scandale. Le pape, presque au même moment, a déclaré à Rome que les chrétiens ne répandent souvent pas la bonne odeur du Christ, mais la mauvaise odeur de leur péché. Je ne sais pas s'ils faisaient référence au cardinal Cupi qu'il avait nommé cardinal. Quoi qu'il en soit, être présent à ce moment-là, donner une sorte de bénédiction à cette assemblée, sans même mentionner en passant la défense de la vie et ce qui s'est passé aux portes du lieu de la Convention. assembler à beaucoup entre nous une honte et un scandale. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce qui se passe. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces sacrifices humains. Pour ma part, je ne comprends pas comment un catholique, et je ne parle pas des païens baptisés, je parle des catholiques pratiquants, peut voter pour un parti qui promeut ses pratiques et les considère comme un droit, qui les promeut et qui investit même de grosses sommes d'argent pour qu'elles puissent également être pratiquées en dehors de leur propre pays. Mme Harris est clairement connue pour être le porte-drapeau de ce genre de choses. Je ne comprends pas comment un catholique peut voter pour ce parti. Honnêtement, je ne le comprends pas. Je suis sûr qu'il y a des raisons de voter pour le parti démocrate. J'en suis sûr. Mais la première chose qu'un catholique doit défendre est le droit à la vie. Et le droit à la vie du plus innocent, qui est celui qui n'est pas encore né, parce qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et quiconque vote un tel parti doit être conscient qu'il est complice de ce qu'il fait ou promeut. Promeut plus que ce qu'il fait. Mais promeut ce parti. Il devient complice. Et d'une certaine manière, le sang des innocents, le sang de ces innocents offerts par ces prêtres de Dieu cruels comme Baal, ou Marduk, le sang de ces innocents retombe également sur eux. Je me souviens que lors de la compétition électorale entre Trump et Mme Clinton, l'archevêque Chapitz, qui était alors l'archevêque de Philadelphie, a déclaré qu'il ne comprenait pas comment le peuple américain pouvait être amené à choisir entre deux personnes comme elle. Je ne pense certainement pas que l'un ou l'autre candidat soit idéal. Mais s'il y a un cas est une situation où il vaut la peine de choisir le moindre mal. Il me semble que c'est celui-là et non pas parce que Trump est un défenseur de la vie, ce qu'il n'est pas, mais parce qu'il est moins un défenseur de la mort que l'autre partie contre laquelle il est en compétition. Nous, catholiques, devons être d'abord et avant tout aux ordres de Dieu notre Seigneur et de Jésus-Christ au-dessus de toute sympathie politique. Collaborer avec un parti qui a un centre à la porte de son congrès où l'on sacrifie des êtres humains, mais je le répète incompréhensible. Le choix ne sera certainement pas facile, je le répète, car aucun des deux candidats ne sera probablement idéal. Mais dans ce cas, il faut nécessairement chercher le moindre mal ou le bien possible, car sinon, celui qui ne le cherche pas devient complice de ses prêtres des dieux cruels. A la semaine prochaine si Dieu le veut.